De l'eau de Cardemidique en aura aussi besoin pour éteindre les flammes qui risquent de sortir de sa poudrière. Une poudrière attisée par des détournements et des doléances. L'Union des travailleurs de la Société de Transport accuse l'administration de leur entreprise de détournement de fonds et d'objectifs. La Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines sont aussi accusées de mauvaise gestion. Sur les élections de représentativité par l'IPM, les syndicalistes se font menaçants. Si elles ne se tiennent pas la semaine prochaine, les autorités sénégalaises peuvent s'attendre au pire. Moumoudou Goudjabi est le secrétaire général de l'Union des travailleurs de Dakar, Demdic. Il est avec Nafisatousila et Atanarba. On peut constater qu'au niveau de l'économie, l'économie c'est comme une coopérative de ce dédare. Là où les travailleurs sont servis en dédare de première nécessité. Le chef de service social qui est en charge de gérer l'économie augmente les prix de chaque pire d'enrêt et le coupe sur le salaire des gens. Pourquoi ? On ne sait pas. La gestion de l'IPM est caractérisée par un groupuscule d'individus de 4 ou 5 personnes entourées d'un collège de délégués de l'IPM qui depuis 12 ans sont là. Ils ne veulent pas qu'il y ait des élections de changement. Alors ils veulent rester sous prétexte qu'ils seront couverts par l'État alors qu'ils ne savent pas que l'État est là pour tout le monde. Aujourd'hui, plus de 20 millions ont été engloutis par des primes exceptionnelles. Des primes que la loi même refute parce qu'en matière de gestion d'IPM, c'est du bénévolat. Dakar Demdic, pendant tous ces jours, sera une poudrière. Si jamais on met le brin d'allumette, tout va exploser. Nous voulons que tout passe par les intérêts des travailleurs et de l'entreprise. Qu'on respecte la volonté des travailleurs qui veulent aller aux élections. Nous attendons le jeudi.